Je te suis vachement reconnaissant, maman, pour tout ce que tu as fait et pour ce putain d'enfer qu'on vit depuis que je suis né. Ça m'a évité un tas de problèmes. Je n'ai jamais eu à me soucier de l'école, d'apprendre à nager, de passer mon permis ou d'apprendre quoi que ce soit. En pleine répétition de la pièce de Lars Noren, l'auteur suédois y raconte son arrachement à la famille. Une famille disloquée entre une mère malade, un fils schizophrène et un père alcoolique. Un texte puissant où le comique flirte avec la tragédie. Je ne sais pas ce qu'il a, il dit qu'on a l'air ridicule. On est ridicule alors. On peut rigoler au début de la phrase et pleurer à la fin de la phrase. Le même mouvement de parole implique plein de sentiments différents. C'est très, très jubilatoire. Très jubilatoire et en même temps ça demande évidemment une aisance, une maîtrise. Il ne faut pas être trop raide quoi. Il faut avoir un cerveau souple. La tragédie, elle a toujours eu à voir avec le grotesque. Et là, on est dans cette forme-là. Et ce qui m'intéresse, c'est les jeux d'écho que Lars Noren organise du début à la fin de la pièce. La façon dont des éléments se répondent. Le mélange des genres, c'est ce que recherche Jean-Pierre Daroussin depuis sa sortie du Conservatoire de Paris dans les années 80. Avec ses comparses de la compagnie du Chapeau Rouge, il crée une nouvelle forme d'écriture. Il faisait beau et ma mère prit mon père pour un héros. Et mon père prit ma mère pour un réconfort. Et ainsi, marqué du saut d'un double malentendu, car mon père n'était pas un héros, car ma mère n'était pas un réconfort, débuta la relation de ceux qui allaient devenir quelques années plus tard mes parents. Il y avait un mélange que nous, on pouvait appeler du grotesque, de toucher à l'effroyable à travers des situations tragiques, mais qui deviennent comiques, parce que d'un seul coup, il y a un petit détail humain, un petit détail touchant, qui vient perturber l'envolée lyrique de la tragédie. À cette époque, le cinéma fait pourtant de l'œil à Jean-Pierre Daroussin. Il joue avec les réalisateurs Philippe De Broca, Georges Lautner et Pascal Thomas. Mais avant de trouver sa place dans le cinéma engagé de Robert Guédiguiant, le jeune Daroussin ne jure que par le théâtre. Cette troupe était vraiment prioritaire pour moi, parce que c'était là où je m'exprimais, où je faisais ce que moi j'avais envie de faire. Si vous faites des castings, tout ça, si vous êtes employé à droite à gauche sur des films, vous n'êtes pas partie prenante, vous êtes un sous-fifre quand même, un petit peu. Je pense que j'avais besoin de continuer à travailler, d'apprendre, on apprend tout un métier, on apprend toujours, mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut travailler tous les jours. Donc ce n'est pas en faisant du cinéma qu'on travaille tous les jours. C'est en continuant un travail de troupe, de théâtre, qu'on peut travailler tous les jours. Ces dix dernières années, Jean-Pierre Daroussin revient au théâtre régulièrement, tous les deux ans. Que ce soit avec les textes du couple Jaoui-Bakri, Tchékov ou Lars Norren, le comédien recherche encore et toujours cette langue tragicomique sur le fil. On a beau retourner la situation dans tous les sens, c'est moi le salaud ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !